La huitième conférence sur la population africaine s'est ouverte ce lundi, 18 novembre, en Tébé, en Ouganda. Celle-ci s'appuie sur les potentiels de la population pour accélérer le développement durable en Afrique 25 ans après le Caire et au-delà. Cette conférence rassemble plusieurs chercheurs, scientifiques, membres de la société civile, politique, venus de quatre coins de l'Afrique et d'ailleurs. Le vice-président ougandais, accompagné de la ministre de la Santé ougandaise, a lancé officiellement ses assises. Jacques Emina, professeur et membre du comité d'organisation et l'un des points focals de l'UPA en République démocratique du Congo, nous donne ici le détail. Il s'agit d'une grande cérémonie puisque ça n'arrive qu'une fois tous les quatre ans. Donc la dernière fois c'était en 2015 en Afrique du Sud et cette fois-ci c'est en Ouganda. Donc cette année nous allons en résumé discuter, les chercheurs, les décideurs politiques et d'autres parties prenantes où on va discuter des questions de population et du développement en Afrique. Donc nous avons reçu plusieurs propositions de communication, nous en avons retenu environ une centaine de sessions, centaines de sessions et de sessions postères. Donc pendant quatre jours nous allons discuter de ces problèmes-là, nous allons parler des dividendes démographiques, nous allons parler de comment l'Afrique peut profiter de la jeunesse de sa population et la dynamique de sa population pour passer à l'émergence, pour le développement. Bon.